Alors je donne maintenant la parole au professeur Bouhayed et Bouziane, Doran, comment traiter les lésions carotidiennes non-athéromateuses. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je vais vous parler du traitement des lésions carotidiennes mais non-athéromateuses parce que la majorité des traitements sur les carotides concernent l'athérom, mais là c'est un autre chapitre, ce sont les non-athéromateuses. Donc les sténoses athéromateuses représentent environ 90% de l'ensemble des lésions carotidiennes et de l'ensemble des procédures réalisées sur les carotides, les 10% restants concernent les boucles, picatures, sténoses radiques, le rosténose appréhende artélectomie, les faux anévrises ou notamment post-traumatiques, les tumeurs du glomus, les dissections, les displasives fibromusculaires, les anévrises extracrâniens et puis pour nous, un chapitre sera consacré à ça, les complications artérielles secondaires à la maladie de B7. Le risque majeur de toutes ces pathologies, c'est bien sûr la survenue d'un accident vasculaire cérébral ischémique et en plus pour l'anévrisme, le risque aussi est celui de la rupture qui donnera une compression aiguë. Alors nous avons traité 32 patients avec des lésions carotidiennes non-athéromateuses, ont été exclus de cette série des lésions plutôt occlusives des troncs supraortiques lors de la maladie de Takayashi et nous avons exclu aussi les traumatismes ouverts carotidiens. La maladie de B7 est une maladie relativement fréquente dans nos régions, néanmoins les complications artériennes ne représentent que 7% de l'ensemble des enjeux B7 suivis et traités dans notre service. 80% des complications artérielles se révèlent par des faux anévrises volontiers récidivants. La localisation carotidienne est rare. Au cours des 14 dernières années, nous avons opéré 30 cas de complications artérielles en rapport avec la maladie de B7 dans 4 cas de lésions carotidiennes, soit un taux de 13,3%. Sur ce tableau sont récapitulés les signes cliniques, les traitements et les suivis des 32 patients que nous avons traités. 25 ont été opérés et 7 traités médicalement. Il y avait 4 sténoses radiques, 3 qui ont été asymptomatiques, ils ont été traités médicalement. 2 sont restés stables et 1 est décédé de son cancer. Une sténose radique était associée à une éméparésie du membre supérieur. Cette sténose radique a été traitée par endartélectomie avec mise en place d'un patch prothétique. Il n'y a pas eu de problème post-opératoire. Nous avons aussi suivi 3 sténoses post-endartélectomiques. C'était des sténoses qui étaient asymptomatiques. Nous les avons traitées médicalement. 2 sont restés stables et 1 a été perdu de vue. 10 tumeurs du glomus ont été opérés chirurgicalement. 9 fois par résection avec interposition d'une prothèse. 1 fois par exérèse complète sans geste sur les carotides. Il y a eu en post-opératoire 3 lésions de nerfs périphériques régressives en quelques semaines. Et le reste des patients a évolué sans aucun problème. Nous avons eu aussi 2 cas de dysplasie fibromusculaire. Une patiente s'est présentée avec un accident ischémique transitoire. Enfin, elle avait un antécédent d'un accident ischémique transitoire. Elle a été opérée. Une résection avec interposition d'un greffon véno a été réalisée. Il n'y a pas eu de complications post-opératoires. Et la deuxième qui avait une hémiplégie totale n'a pas été opérée. Elle a gardé des séquelles de son accident vasculaire cérébral. Nous avons aussi traité 3 alébrises spontanées hors B7. Les traitements ont consisté 2 fois en une résection avec interposition d'une prothèse. Une fois en une résection avec une suture terminoterminale. Les sutures opératoires pour ces patients ont été simples. Nous avons aussi traité 6 alébrises post-traumatiques dont un alébrise carotido jugulaire et un patient qui avait un alébrise post-traumatique avec une parésie du membre supérieur. Ces patients ont été traités 3 fois par exérèse avec des sutures simples et 3 fois par des exérès et interposition d'un greffon véno. Les sutures opératoires ont été favorables dans 5 cas. Il y a eu un décès à la suite de la survenue d'un accident vasculaire cérébral massif. Et puis nous avons traité aussi 4 faux alébrises secondaires à la maladie B7 dont un patient qui était venu dans un état de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il suffoquait, on l'a opéré en urgence par une sternotomie, une cervicosternotomie. Nous avons réalisé chez lui une mise à plat avec interposition d'une prothèse. Mais ce patient est décédé de ses complications respiratoires en post-opératoire. Les autres patients ont été traités par mise à plat et suture latérale une fois et interposition d'une prothèse en dacron deux fois. Voici la photo d'un alébrisme carotidien. La photo du malade qui avait cet alébrisme carotidien en salle opératoire. Une vue opératoire, vous voyez l'anébrisme à ce niveau là. Et puis à la fin, il y a eu une anastomose terminoterminale qui a été faite juste au niveau de la bifurcation carotidienne. Et l'anébrisme bien sûr a été au préalable réséquée. Dans les fausses anébrises secondaires à la maladie de B7, les sutures sont systématiquement renforcées par des attelles prothétiques. Les anastomoses sont renforcées par des courants de tissus prothétiques. Et les patients sont mis systématiquement sous bithérapie, corticothérapie et immunosuppresseurs associés au long cours. Après la présentation de cette série et après une revue de la littérature, quel est l'état actuel du traitement des lésions carotidiennes en athéromathèse ? Tout d'abord, les flexuosités isolées des carotides s'opèrent actuellement très rarement. Donc ils ne font l'objet d'aucune indication chirurgicale pour le moment. Les rosténoses après endatactomie, quand elles sont asymptomatiques, peuvent être simplement suivies et gardées en observation. Néanmoins, pour les rosténoses avec un degré de sténose relativement élevé, surtout pour les symptomatiques, elles bénéficiaient actuellement d'un traitement endovasculaire en géoplastie par ballonnet et mise en place d'instinctes. Ce traitement endovasculaire est largement aussi validé pour les sténoses radioinduites. Pour ces deux pathologies, rosténose et sténose radioinduite, la controverse entre chirurgie classique et traitement endovasculaire n'est pas encore close. Les faux alébrismes causés par la désinsertion d'un patch prothétique après une endotectomie sont traités aussi actuellement avec de bons résultats par la mise en place d'instinctes couverts. Les tumeurs du glomus carotidien sont traités chirurgicalement. Parfois une embolisation pré-opératoire permet la réduction du volume tumorale et permet la réduction du sainement pré-opératoire. Les dissections aiguës sont généralement traitées par des anticoangulants. Néanmoins, OTA a rapporté une série de 44 cas de dissections carotidiennes traitées par la mise en place de stentes. Il rapporte un taux de succès de 83,7% des cas. Néanmoins, nous pensons que les dissections aiguës ne doivent pas être opérées en urgence. Ce n'est que quelques semaines plus tard, en cas de complications sténosantes ou anévrismales, qu'une chirurgie ou une procédure endovasculaire pourra être envisagée. La dysplasie fibromusculaire est une artériopathie non inflammatoire, non athéromateuse, qui est relativement rare, qui atteint des artères de moyen calibre, survenant chez des femmes entre 30 et 50 ans. L'atteinte carotidienne interne est rare, elle aussi est souvent asymptomatique, mais cette dysplasie fibromusculaire peut se compliquer d'une dissection carotidienne, d'une dilatation anévrismale et surtout d'accidents ischémiques constitués ou transitoires. La prévalence de la dysplasie fibromusculaire carotidienne à l'angiographie n'est que de 0,5 à 0,7%. Trois types ont été identifiés par cette angiographie. Le type 1, c'est celui de l'aspect en pile d'assiette pathognomonique de cette maladie. Et cet aspect, on l'a retrouvé justement chez l'une des deux patientes qu'on a dans notre série et qui n'a pas été opérée. Le type 2, plus rare, c'est l'aspect d'une sténose courte focale, c'est l'aspect qu'on a retrouvé chez la deuxième patiente, celle qui a été opérée, ou bien d'une sténose longue tubulaire. Et puis le type 3, c'est l'aspect d'un anévrisme dysplasique. Alors actuellement, la dysplasie est traitée le plus souvent par angioplastie stenting en cas de sténose, en rapport avec cette dysplasie, sténose serrée, ou bien lorsqu'il y a un anévrisme, elle est traitée par la mise en place d'un stent couvert. Alors les anévrisme carotidien extracraniens, qu'ils soient dysplasiques, disséquants ou relevant d'autres étiologies, sont rares. Ils ne représentent que 0,4 à 4% de l'ensemble des anévrisme périphériques et de 0,1 à 2% de toutes les interventions chirurgicales réalisées sur les carotides. Nous avons traité 9 cas, 3 spontanés et 6 post-traumatiques. La chirurgie classique consiste à réséquer ou à mettre à plat cet anévrisme et à réaliser ensuite une anastomose directe, possible en cas d'élongation de la carotide. Sinon, à interposer un greffon veineux lorsque l'anévrisme siège au niveau de la carotide interne ou à interposer une prothèse lorsque cet anévrisme siège au niveau de l'artère carotide commune. La résection aussi d'un anévrisme sacculaire relève de la même technique, suivie souvent d'une anastomose terminoterminale. Et parfois même lorsque le collet est très étroit, une suture latérale peut suffire pour traiter ce genre d'anévrisme sacculaire. Le traitement ondovasculaire des anévrismes carotidiens s'est beaucoup développé, surtout pour traiter les anévrismes hauts situés à la base du crâne. Ainsi, Li a publié une compilation de plusieurs séries, totalisant 224 cas, traités par implantation de stent couvert. Il rapporte un taux initial de succès de 92,8%, un taux d'AVC ischémique post-procédure de 1,8% et un taux de mortalité de 4,1%. Le taux de perméabilité à moyen terme rapporté est de 93,2%. Il est bien sûr intéressant de connaître les résultats à long terme qui n'ont pas encore été publiés. Aucun de nos patients n'a été traité par une approche ondovasculaire car tous les anévrismes étaient accessibles par voie cervicale pure. En plus, ce sont des anévrismes qui concernaient des malades qui avaient peu de risques chirurgicaux. Je reviens. Les faux anévrismes de la maladie de B7 sont extrêmement rares. Bérard ne rapporte que 32 cas publiés dans la littérature. Nous pensons que le traitement le plus efficace est chirurgical. Il consiste à réséquer ou à mettre à plat le faux anévrismes et à réaliser ensuite une suture latérale. Mais celle-ci est rarement possible. Parfois ce qui est possible c'est l'anastomose terminoterminale de l'alternative. Mais toujours renforcée par des attelles de tissus prothétiques. Si cette anastomose terminoterminale n'est pas possible, une interposition du prothèse en PTFE sera mise, réalisée. Et toujours bien sûr renforcée par des couronnes de tissus prothétiques, couronnes mises sur l'alternative. Nous pensons aussi que le greffon veineux comme substitut artériel n'est pas adéquat car il peut lui aussi être atteint par les effets délétères de la maladie de B7. Dans tous les cas, chez ces patients-là, en dehors d'un antithrombotique, est associé et prescrit une bithérapie au long cours, corticothérapie plus immunosuppresseur. Nous utilisons la prednisone comme corticothérapie à raison de 1 mg par kg par jour, dose rapidement progressive pour atteindre une dose d'entretien de 10 à 15 mg. Et nous utilisons aussi comme immunosuppresseur la zatioprine, l'immurel, à la dose de 2,5 mg par kg par jour. Cette bithérapie est absolument nécessaire car elle prévient non seulement la récidive locale, mais elle diminue de manière significative l'apparition d'autres phosanivrises dans d'autres territoires aortiques, pulmonaires et au niveau des autres artères périphériques. Le traitement endovasculaire de ces phosanivrises de la maladie de B7 a été rapporté, mais le nombre de cas très limités ne permet pas d'évaluer correctement les résultats. Aucun de nos patients avec maladie de B7 n'a été traité par la mise en place d'instinct couvert, d'autant que 50% des endoprothèses placées dans d'autres localisations périphériques se sont toutes thrombosées dans les 18 mois, dénotant donc du caractère fortement thrombogène de cette maladie, qui est la maladie de B7. Pour les phosanivrismes situés à la base du crâne, une simple ligature de la carotide interne a été décrite, surtout lorsque l'anivrisme est de réparation difficile, mais bien sûr à condition d'avoir une pression résiduelle suffisante, généralement comprise entre 65 et 70 mm de mercure, dénotant d'une bonne circulation collatérale. Mais le développement considérable du traitement endovasculaire laisse actuellement peu de place à la ligature de la carotide interne, qui doit rester franchement exceptionnelle. Alors en conclusion, que dire, c'est que les lésions carotidiennes non-athéromates sont rares, elles doivent être traitées lorsqu'elles sont symptomatiques, mais un anivrisme, même asymptomatique, doit être opéré, surtout si les examens radiologiques montrent qu'ils contiennent du thrombus. Les techniques chirurgicales sont nombreuses, classiques sont nombreuses, elles s'adaptent à la topographie et à la morphologie de ces lésions spécifiques. Néanmoins, les techniques endovasculaires sont actuellement beaucoup développées et ont tendance à remplacer progressivement la chirurgie conventionnelle, et avec des résultats qui ne cessent de s'améliorer. La qualité du traitement endovasculaire dépend de deux conditions. La première, c'est d'avoir une bonne expérience de la navigation endovascular carotidienne, et la deuxième, c'est la disponibilité permanente de tous les moyens matériels nécessaires à ce genre de procédure. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ou des commentaires à propos de la communication du Président Beauvais-Yen ? Qui veut prendre la parole ? Oui, pardon, Président Beauvais-Yen. Je voudrais d'abord te féliciter pour ta communication, mais sachant que nous sommes dans le même service, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est que... Tu me l'as dit, tu m'as donné la réponse, mais que penses-tu encore de l'approche endovasculaire, sachant que tu fais de l'endovasculaire, est-ce que tu ne penses pas que ce serait moins agressif pour ce type de lésions ? Merci. La maladie B7, ce n'est pas comme la maladie athéromate. Généralement, les malades sont dans un état, enfin, un peu de risques chirurgicaux. Alors, comme je l'ai dit, on a traité beaucoup de malades B7 par vente endovasculaire. Notamment, nous avons traité par vente endovasculaire, je crois, 11 phosalévrismes aortiques, aortiques en rapport avec la maladie B7, par la mise en place d'endoprothèse. Et je vous l'ai dit là, 50% se thrombose très rapidement. Ça veut dire qu'il y a un problème de thrombose, que la maladie est fortement thrombogène et que parfois, un traitement chirurgical par mise à plat ou résection et anastomose, direct, sans mettre de prothèse, est meilleur et plus efficace. Et la perméabilité, elle est certainement meilleure. Voilà. Merci. D'autres questions ? Oui, je n'ai pas vu qui avait levé la main. Ah, André Asian. Écoutez, votre travail est intéressant sur un point, un point particulier, c'est surtout la maladie de B7. Le reste de votre expérience est relativement limité. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous avez éliminé la maladie de Takayashi, qui touche la même population du bassin méditerranéen. On aurait voulu savoir ce que vous faites également dans la maladie de Takayashi et également, quels sont les rapports actuellement au point de vue conception entre la maladie de Takayashi et la maladie de B7. Oui, alors, pourquoi j'ai éliminé ma Takayashi ? C'est simple. C'est parce que la maladie de Takayashi touche très rarement la carotide interne. C'est surtout les transsupraortiques, la carotide commune et les TBC. Alors, si je devais me contenter de traiter uniquement les transsupraortiques, on aura moins de cas que ça, peut-être moins de 32. Moi, je voulais que ce soit des pathologies qui touchaient toutes les carotides, qui touchaient la carotide commune, interne et peut-être même externe. Voilà. C'est pour ça que je l'ai éliminé. Voilà. Mais sinon, on en a, bien sûr. Oui, on en a. Bien, merci beaucoup de votre présentation. Merci.